bonjour et bienvenue à vous tous aujourd'hui et pendant 22 jours je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif les 22 lames arcades majeures du tarot. Bien sûr si vous avez aimé je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà le plus important c'est de ne pas dépendre des autres mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti on y va tout de suite vous me verrez plus vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok ? On y va avec la première lame du battleur, après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà allez on est parti on y va, à tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr à partager et puis si vous voulez me soutenir il y a un petit coeur sous la vidéo avec un merci vous cliquez dessus vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous on y va ? Allez fini le blabla maintenant passe au concret. Allez à tout de suite on te retourne la caméra et on y va. Allez. Alors nous voici maintenant pour l'arcane majeur 17 l'étoile. Merci à vous tous de suivre toutes ces explications, ces interprétations de chacune des arcanes. Voilà pourquoi je le fais pour vous tout simplement pour que les choses soient le plus concrètes, utiles possibles. L'étoile correspond. Alors si vous entendez un petit chat qui miaule derrière ma petite chatte s'appelle étoile et donc à chaque fois voilà elle croit que je l'appelle. Les mots clés tout simplement pour l'étoile. C'est le bien-être, c'est l'optimiste, c'est l'espoir, c'est la spiritualité, c'est la simplicité. Cette lame est tout ceci. Voilà pourquoi mon chat je l'ai, ma petite chatte je l'ai appelé étoile. Petite information juste avant, à travers cette petite histoire, je l'ai recueilli, elle était vraiment vraiment mal et mon petit garçon à l'époque l'a pris dans les bras et on a dû marcher deux kilomètres à peu près, un petit peu plus pour la ramener jusqu'à chez nous et on a choisi un prénom avec mon garçon et ma fille et on a choisi étoile et de coup voilà pour la petite histoire. Allez c'est fini, c'est parti, on y va maintenant avec l'arcane 17 de l'étoile. Donc comme je vous l'ai dit, les mots clés de l'étoile correspondent au bien-être, à quelque chose qui est dans l'espoir d'améliorer notre vie. Alors quand on tire la lame de l'étoile, il faut vraiment que vous comprenez que l'étoile du tarot, d'accord, l'étoile du tarot est un cadeau de l'univers, une protection, une grâce. C'est l'espérance, c'est la beauté, c'est la poésie de voir des belles choses. On voit les luminaires ici, les étoiles c'est les luminaires de la vie. Au niveau de la numérologie, c'est le 17, c'est la dix-septième arcane. Donc il faut vraiment que vous comprenez que ça ouvre une étape lumineuse. Voilà et ça apporte toujours la joie et le réconfort. Donc c'est une très très belle lame. Voilà. En gros, pour la lame de l'étoile, on vous indique de faire un vœu. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, quand vous voyez une étoile filante, on ne vous dit pas, allez vas-y fais un vœu. Voilà. Et bien, cette lame, pour que vous puissiez vous en rappeler, imaginez-vous que c'est une étoile filante et que vous faites un vœu. Ce qui est intéressant, donc moi vous savez, je vais dans les détails, dans ce que les gens ne voient pas. Ou qui voient, mais qui n'interprètent pas, qui ne trouvent pas cela utile. On pourrait en parler pendant des heures. Je ne vais pas faire ça. Voilà. OK. Ici, en fait, on voit l'étoile qui est nue et qui est à genoux. Alors, il faut que vous comprenez, on va rentrer un petit peu dans les détails, très simplement, toujours. La nudité, ça a toujours été, a déjà été rencontrée et évoquée par l'intermédiaire de certains arcanes précédents. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut vraiment que vous comprenez que c'est la pureté du personnage. Ça correspond aussi à son innocence ou son identité originelle. Voilà. En gros, pour faire le plus simple possible, encore une nouvelle fois, l'étoile n'a rien n'a caché. Voilà. Elle se montre telle qu'elle est, dans sa véritable réalité. Donc, il n'y a pas besoin qu'elle se maquille, qu'elle s'embellisse. Que, voilà, c'est vraiment la lame de l'étoile, c'est vraiment la beauté, c'est vraiment l'état antérieur. Selon moi, encore une nouvelle fois, parce qu'on pourrait tellement interpréter le tarot que c'est sans fin. D'accord ? Après, on pourrait aller se dire, mais pourquoi, en fait, elle a la chevelure bleue ? Pourquoi ils ne sont pas orange, rouge, vert, mais bleu ? Il faut vraiment que vous compreniez que les cheveux sont souvent associés à la force vitale et à la virilité. Donc, ceux de l'étoile, ils sont dénoués, si vous regardez bien, et épaires. Ça veut dire que, tout simplement, ça dénote un sentiment d'abandon. Comme ceux de la tempérance, si vous regardez, je n'ai pas la lame de la tempérance là, mais regardez la lame de la tempérance, et vous verrez que ceux de la tempérance, ils sont aussi bleus, mais ils sont plus longs. Voilà. Regardez bien dans les détails. Attendez, je vais aller vous montrer véritablement. Parce que peut-être que vous n'avez pas vu ces détails-là. Regardez, voilà. On a ici la lame de la tempérance. Et étrangement, ça ressemble, hein ? Mais eux, ils sont plus longs que là. Donc, ça a un sens, d'accord ? Pourquoi aussi, à votre avis, elle a une fleur rouge dans les cheveux ? Voilà. Ça, c'est les enflux célestes qui irradient le ciel et qui se déversent directement sur elle. Voilà. C'était une petite anecdote. Ben, une petite anecdote. Une petite... Un petit plus que je voulais mettre sur la lame de la tempérance, que je n'avais pas expliqué, et que là, je viens de voir ce petit détail. Donc, voilà, que j'avais envie de vous rajouter. Regardez dans la lame de la tempérance. Et voilà. Et vous verrez que cette fleur rouge dans sa chevelure, ben, tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est les enflux célestes qui irradient le ciel, tout simplement, et qui se déversent directement sur elle. J'espère que ça prend sens. Vous faites comme vous voulez. Où j'en suis avec l'étoile ? Je me suis un petit peu perdu. Ben, tout simplement, je vais revenir sur cette lame qui est magnifique dans le côté positif des choses. Elle est authentique. Elle se montre sans artifice, sans filtre. Comme je vous l'ai dit, telle qu'elle est. D'ailleurs, la devise de McDonald's, c'est, venez comme vous êtes, qui leur a coûté des millions. Et ben, voilà, cette lame correspond à la lame de l'étoile. Elle vit une vie équilibrée. On voit qu'elle n'est pas, qu'elle est, ça va, elle n'est pas mince, elle n'est pas énorme, mais on voit qu'elle est vraiment équilibrée. Et qu'on voit aussi qu'elle est vraiment alignée à son moi antérieur. Bien posée, nickel, un genou à terre et elle rebondit dès le départ. Boum ! Elle avance. Boum ! Malgré les galères, elle arrive à se relever. Et elle continue, et elle continue. Voilà pour cette lame du côté positif. En gros, aussi, c'est vraiment une lame qui est optimiste. Je me comprends et je m'écoute. Voilà. Au niveau négatif des choses, et ben, c'est le contraire de l'espoir. C'est le désespoir. Elle ressent beaucoup de déceptions. Elle ne se sent pas protégée. Et donc, elle se coupe de la réalité. Et c'est assez dommage, quand même. Et j'avais envie de vous mettre ce côté négatif de l'étoile. Parce que je vois beaucoup de personnes qui tirent des cartes avec l'étoile. Et c'est une lame positive. Ah ! Tout va être merveilleux. Ta spiritualité est au top. Oh là là ! Non mais, les amis, quand vous tirez des cartes, c'est pas que du jovialisme. Vous comprenez ? Le négatif, le neutre, le positif. Il y a tout qui est pris en compte. Ok ? Et pas... Vous tirez pas les cartes pour dire que du positif aux gens. Soyez honnête. Ne vous mentez pas vous-même. Voilà. Ce que je voulais vraiment vous expliquer à travers les interprétations des arcanes majeures. Et par la suite, des arcanes mineures, si vous le souhaitez. On y va avec le nombre 17. Cette arcade est sans doute celle qui véhicule le plus de paix et de douceur. Selon moi, encore une nouvelle fois. Là, je vais vous dire un petit... Pas un petit texte, mais... Des phrases que j'ai récupérées dans le dictionnaire des symboles. J'ai le code source. J'ai le dictionnaire des symboles. Et dans ce dictionnaire, il nous indique que le 17 est un rappeur étroit avec la théorie musicale et l'harmonie des sphères. Intéressant. Non ? Allez, je vous en dis un petit peu plus par rapport à ce dictionnaire des symboles. Il nous dit que la réduction de cette lame, donc 17 égale 1 plus 7 égale 8, ça ramène à la justice et à sa notion d'équilibre. Encore évoqué dans le livre de La Balance, celui-ci explique que la forme de toute chose au monde est 17 et que ce nombre est la base même de la théorie de la balance. En gros, voilà, je pourrais simplement vous lire le livre, ça ne peut peut-être pas prendre de sens pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que cette lame, c'est une lame en règle générale de bien-être, optimiste, espoir, la spiritualité, la simplicité. Et à l'inverse, c'est le désespoir, la déception. Voilà pour cette lame de l'étoile. Je pourrais aller encore plus loin, bien sûr. Vous parler des deux bases rouges que vous voyez, qui correspondent tout simplement à, on pourrait dire, d'après Paul Valéry, je crois, si je me trompe, il disait la mer, la mer toujours recommencer. Eh bien, j'ai ce message qui me vient juste là maintenant. Voilà, il faut que vous compreniez aussi que l'étoile, elle verse de l'eau sur la terre. Voilà, c'est vraiment une lame d'observation. Allez, je vous retrouve pour la lame prochaine, qui est, à votre avis, après l'étoile, après le soleil, l'optimisme, il y a l'astre de la nuit, qui sont tout simplement, qui est tout simplement la lune. Après, l'étoile, la lune. Allez, on se retrouve tout de suite pour la lame de la lune. Allez, merci de votre écoute, de votre soutien, de votre abonnement. J'en fais davantage pour vous, pour ma communauté. Et j'espère simplement que ces interprétations, le plus simple et le plus intuitif possible que j'ai réussi à faire à l'heure actuelle, prend du sens pour vous. En tout cas, je le fais avec tout mon amour et ma gratitude. Allez, on se retrouve pour la lune. Sous-titrage ST' 501